La musique, de fait, est un puissant révélateur des mentalités. Parce qu'au travers de la musique, les hommes expriment ce qu'ils aiment, leurs craintes, leur foi. C'est aussi un élément social. La musique est dans tous les rituels sociaux. Et la musique est aussi dans les rituels religieux. On n'imagine pas un rituel religieux sans le chant. Et donc, je pourrais résumer mon travail en disant que j'essaie de ramener à la lumière du jour la mémoire du chant liturgique, de ce qui fut. Ce qui nous aide à mieux comprendre nos prédécesseurs. Et, je l'espère, ouvrir de nouveaux horizons pour nos contemporains. Pour les musiques du Moyen-Âge et de l'Antiquité, il y a un grand problème rythmique, on pourrait dire, parce que les rythmes ne sont pas toujours notés. L'idée, c'est de créer un mouvement, mettre en mouvement. Mouvement de la voix, de la parole, du verbe, du mouvement du corps. Et donc, je pense que les grands états de la notation musicale sont révélatifs, justement, de la manière dont les hommes se représentent le temps, le rythme et la relation à la mémoire, naturellement. Et donc, au travers de l'évolution de la notation musicale, eh bien, on a un élément révélateur du cheminement qu'ont fait nos ancêtres pour en arriver là où nous sommes aujourd'hui, devant une caméra, et à enregistrer ce que je dis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada